Le cast 100% nest alors qu'on n'est pas chez nous. C'est ça, on va clasher au max les joueurs d'anciens. Oui ils sont nuls, en plus ils prennent des skins noirs. Oulà, ça on va pas aller plus loin s'il te plait. Terrain glissant, très glissant. La banane qui est récupéré, on chill bien de l'autre côté. Alors après attention à pas trop chill avec la banane, c'est des occasions aussi à se prendre des side b. C'est vrai que c'est deux persos à commande grave, ça va être rigolo. On trouve le petit side b, dash attack, la banane pour essayer de take shaves finalement. Il y a des bons coups sur les plateformes. Il met la banane en pression dès qu'il chronisse sur la plateforme. Oul side b qui tue, on en parlait ça fait mal. Peut-être pas à 50% mais c'était quand même pas beaucoup. Diddy Kong qui est très très léger. Puis là on réussit à récupérer la banane. Ok, petit reverse. Chronisse qui a pris déjà une stock en tir d'avance. Et ça peut, voilà la rage là, un side b c'est fini. Ou un autre coup hein. Le back air, ouais ça va pas tuer mais ça met bien 20%. On est déjà à 100% du côté de Diddy Kong. Ça tue pas encore, on était de l'autre côté du terrain. Ça tue pas encore, on est de l'autre côté du terrain. Ça tue pas encore, on met ça 30% pour le Diddy Kong. Rah le nerf qui va faire un petit trade. C'est bien compliqué pour le Diddy Kong. Le nerf en out of shield à nouveau. Chronisse qui gagne toutes les phases de neutral. Et on a parlé à la phase de gage garde, l'effet inferno qui permet de mettre quelques pourcents. Alors qu'est-ce qu'on trouve ? Ouh, le nerf en out of shield, c'est déjà le deuxième. Et le fer finit parti. Non c'est un fer, oui exact. Le fer il ressemble à un becker de Diddy Kong, c'est un peu bizarre. Ok. Ah, il est pas retombé sur la banane mais on a pur au grap derrière. Malgré tout. 54% mis sur un combo. Ouais, ouais. En vrai c'est très peu. Si Groon ne t'y meurt pas, il peut commencer à mettre beaucoup de pourcents. Donc là on commence sur des pourcentages qui... Ça fait moins 45 secondes qu'il s'est pas fait toucher. Ouais, des pourcentages de setup là. Ah ouais, il a 7b là par contre. Après là on est pas mal remonté. On peut trouver 2-3 petits trucs. On envoie ailleurs au back air. Ok. Ouais, il l'a part rapillée pour essayer de garder son adversaire hostage. Le FB qui fonce dans le sol. Et puis le FB en fait il va toujours te faire un petit saut en retrait. Et du coup il a réussi à trouver un grap derrière. Ouais, ouais. Il faut être assez patient. Mais si tu as assez patient, c'est pas trop dur à tenir. Ouais, oui, c'est Chronis qui a trouvé un grap. Ok, le back air. On a la banane en main. Ok, ça tue. Let's go. Un suck chacun à nouveau. Avantage pour Chronis quand même. Il va falloir être très volatile. Ok, on trouve un commande grave là-dessus. Mais si Grunty nous refait des phases comme tout à l'heure, ça peut remonter. Ouais, ouais. Ok, la banane. La banane. La banane. Oh, il a pas réussi à mettre le Donner. Non, non, il a DI out. Tu peux pas. Il fallait back air derrière. C'est une bonne idée de finir les DI in avec le Donner. Ça permet d'extendre les combos un peu plus. Ouais, c'est ça. Là, il est un peu en retard. Il se dit qu'il veut prendre le maximum de pourcents, mais il finit par mourir. Il a eu le timing sur la remontée. Malheureusement, il pouvait pas espérer grand chose là-dessus. C'est juste une question de timing. Pas forcément une question de choix. Ouais, il devait prendre un choix. Des fois, quand tu prends un choix, tu vas faire ça en prendre un autre. De toute façon, t'as un désavantage. Il faut que t'acceptes. Tu pourras pas gagner tout le temps les phases de désavantage. Ouais, c'est ça. Tu vas tout le temps dans la tête de ton adversaire. À un moment, ça va te faire toucher. Tu essayes que ce soit le moins souvent le cas avec la moindre possible de reward, mais c'est pas possible à le faire tout le temps. C'est ça. Donc 1-0 pour Chronis. Et ça commence bien. En fait, il y en a un qui est tombé sur une banane, l'autre est tombé tout seul offstage. C'est très sympa l'intro. Après, c'est les joueurs de Nancy, ils sont un peu bourrés. C'est comme ça. On y a beaucoup de nerfs à top shield et ça marche. Ouais. Le nom qu'il en a 1000 depuis le début de la game, ça doit être le 10ème environ. Une belle conversion tout à l'heure là. Nerf en landing into upper upper du côté de Gonti. C'était sympa. On a pu contester le B neutre. C'est pas forcément évident en vrai. Il a fait une feinte. La Gonti qui a fait croire qu'il allait grave alors qu'il est parti sur l'air. Et il a beaucoup plus de momentum de la Gonti. Il empêche beaucoup plus son adversaire de jouer. Il tourne autour de lui. C'est une petite mouche. C'est une mouche que tu n'arrives pas à toucher qui tourne autour. Et la banane. La banane est smash et ça finit par tuer. C'est Al Mosquito. On appelle ça. Le moustique en espagnol. Ou le moustique d'Andofus aussi. C'est un mosquito. La nouvelle banane. Qui vient contester le site B. Et il a vraiment bien fait de la lancer cette banane. En l'échraphe, quand tu as la banane, c'est pas la même chose qu'avant. On disait que c'était une situation de désavantage. Quand tu as la banane en main, c'est tout de suite une situation un peu plus neutre. Et puis là, il en bouffe des régiments des bananes. Il ne s'y arrive pas à mettre plus de pourcent. Mais il prend quand même une bonne avance. Une stock complète d'avance. Tu es très explosif. D'ailleurs, j'ai dit régiment, mais c'est un régime de bananes. Sûment. Non, on dit un régime de bananes. Une grappe de raisin, un régime de bananes. Et j'ai dit régiment. Après, ça marche aussi, en vrai, dans le contexte. 150%. Plus de cacahuètes pour lui. Une petite banane. Sinon, il meurt. Et j'en parlais. Le son du jeu est vraiment zarbi. On ne peut pas y faire grand chose, là. Euh, ouais. C'est des réglages qui auraient dû être faits avant. En fait, on n'a pas de retour, donc ça va être compliqué. Par contre, vous pouvez nous dire déjà si le son du jeu est trop fort ou pas. Et je pourrais vous dire. Je me demande s'ils n'entendent pas le son du jeu. Aussi dans le micro. Et du coup, ça fait le son du jeu deux fois. Ah, ça devrait... Ouais, mais attends, ça c'est des réglages. Ok. Runti qui reprend le centre du terrain grâce au NB. Cette fois, il ne fonce pas dans le sol. Du coup, il a très peu de lag. Ouh, les très bons courbos à la banane. La situation qui s'est complètement inversée par rapport au match d'avant. Je te laisse commenter un petit peu. Runti qui joue avec la banane. Les deux assez patients. Le neutral B qui les parie. Oh, ça tue pas. C'est le singe le plus malin que j'ai jamais vu de ma vie. Est-ce que tu peux changer le score avant de... Oui, pardon. Qui a gagné ? Oui, j'ai pas regardé. C'est un petit peu après une game. Ils sont à 1. C'est de regarder un petit peu au niveau du son du jeu, effectivement. Ecoute, l'audio capture. En vrai, l'audio capture est assez. 1, 2... Ah ouais, c'est... Ouais, c'est... En fait, le son du jeu doit être en deux fois. Il est en deux fois. Non, le son du micro surtout. C'est le son du micro qui fait que c'est en deux fois. Ouais. Ok, Yoshi Story. Une map où on meurt très vite. Les base zones sont très proches. La map est très petite. C'est un tri plate. En effet, l'inferno aime beaucoup la map. De toute façon, toutes les maps où ils peuvent tuer vite. Tonane City, Yoshi Story, ils sont assez contents de manière générale. Non, mais c'est bizarre le bail en fait. En plus, la map a l'avantage des petites petites, donc de raccourcir la distance qu'il doit parcourir pour rattraper le 5. Oh, le side B qui finit par toucher en lèche, traper ça, tue à 80% environ. Là, il est El Gato. En fait, c'est le El Gato, je ne sais pas pourquoi. C'est le petit qui met la pression. Il a envie de se venger, là. Il doit mettre encore quelques pourcents, il a pas mal de retard. El Smash, il ne peut toujours pas. Teddy Kong est très mobile, mais qui a du mal à tuer. À moins qu'il met le banane à El Smash. 170% là, pour le fait l'inferno. Il essaie de setup banane, mais ça ne passe pas. Fronis arrive à mettre quelques pourcents. Ah, le Smash dans le neutral. Le Smash liffé. Je vais essayer de couper le son ici. Vas-y. Mais ça réduit l'écart. 1-2. Et les réglations en plein match ? Le side B, l'est mancelle. Je vais regarder, je te laisse commenter tranquillement. J'ai dû commenter tout seul, ça y est. Oh, il a tenté de pari, il n'a pas réussi, il s'est pris le coup. Il faut les murs lâcher le shield dans tous les cas. Plutôt que d'éviter le break shield, c'était la mort. Le side B qui grave. La banane qui est reprise. Oh, comme il tourne autour du shield de son adversaire. Et voilà, la banane qui a été lancée au moment du side B. Un jeu qui se base beaucoup sur le code du soulement, ce qu'on disait à Nancy. Ouais. C'est pas du tout le même style. On est vraiment sur des options de couverture sur Metz, j'ai l'impression. Alors que là, je fais quelque chose, qu'est-ce qu'il fait mon adversaire ? Et du coup, qu'est-ce que je dois faire ensuite ? On fait l'inferno qui a perdu son boost à ce footer grâce au grave. Le mec, il finit quand même par tuer le petit singe. C'est ça. En fait, le souci, c'est qu'au niveau du son, on capte le son du jeu derrière. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a essayé peut-être de tuer à nouveau à Clavé ? Peut-être juste qu'il a essayé de sortir du désavantage et il finit par tuer avec ce back-end. Last talk, last game. Kremis qui commence avec deux paires. Qui a décidé de garder surface d'avantage. Ouh ! 75% en une seule surface d'avantage et elle est pas terminée. Voilà, là il est neutral. La banane qui est au centre, Grunty la récupère. Petit FTF qui est trouvé. Personne n'a envie de perdre. Le perdant, il est éliminé du tournoi. Et on trouve le B neutre. La petite situation de désavantage pour Diddy Kong, on est à 100%. On peut très très vite mourir comme un Side-B par exemple. Un Side-B là. Ça peut être compliqué. On évite le B neutre. On retombe en Fallingner à chaque fois. Grunty qui font peur. On revient à Side-B tranquille. On tourne autour. Petite technique de la mouche ou du moustique comme tu veux. Ok, on revient. Regrave attention. Le nerf. Ouais. La pression à l'estrap. Temporise un petit peu. Le nerf autofill. Les situations se répètent. Les matchs d'avant et le nerf. Le nerf à l'estrap pour couvrir le... Le nerf qui a fait en vrai sur l'ensemble des matchs. En terme de... De, 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 de... D'interactions. Je vous citerais souvent... Merci.